Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Platin Eden Podcast et aujourd'hui on continue sur le tome de négationnisme avec Ben et Sam. Bonjour à vous deux ! Salut ! Donc aujourd'hui on va continuer sur le négationnisme et on va faire un saut directement dans les années 80 avec l'affaire Flourisson et là messieurs, les balles sont prêtes, Chomsky est sur le peloton d'exécution, vous êtes autorisé à tirer. Je vais commencer, bon déjà comme disait Dzerzinski, Ketmur, c'est trois de trop, mais derrière, juste pour rappeler la Shoah, en fait, c'est des langues qui ont été assassinées, c'est le Yiddish, on ne le parle plus alors qu'il était parlé avant la seconde guerre mondiale de la Baltique à la mer Noire. Il n'est plus parlé là-bas. Le Judasmo, qui était la langue principale des juifs des Balkans et de Turquie, n'est plus parlé dans les Balkans, ni notamment en Grèce, où dans la ville de Salonique, c'est représenté un tiers de la population. Vous avez aussi les Karaïtes, qui étaient des peuples, et les Krimchak, qui étaient des peuples des juifs des steppes entre l'Ukraine et la Russie, jusque dans le Caucase, de la Crimée au Caucase à peu près, qui étaient des juifs nomades, pour la plupart, qui avaient une langue qui était un dérivé du turc. Ils ont aussi été détruits. Donc toutes ces cultures-là, toutes ces langues-là, ont été assassinées purement et simplement. Ces langues-là sont mortes, leurs cultures sont mortes, leurs journaux sont morts, leurs partis politiques, leurs créations culturelles ont été détruites. En fait, leur poésie n'est même plus éditée, en fait, même en France. Donc en fait, c'est... Et ça, les négationnistes n'en parlent pas. Ils vont parler uniquement de... Est-ce que c'est possible de détruire telle ou telle quantité de personnes au niveau des gaz ? Mais en fait, surtout, ils ne vont parler que d'Auschwitz. Donc c'est vraiment prendre le problème par le petit bout de la lornière. Et ça, on ne l'a pas apprécié la dernière fois, donc je me permets. D'accord, ok. Très bonne précision. Sam, à toi. Non, ben, on avait déjà commencé à évoquer la question, en fait. Robert Florisson, en fait, c'est la tentative dans le milieu universitaire, en fait, de donner une prétendue légitimité scientifique aux thèses négationnistes. Et donc, en fait, c'est un âge du négationniste qui vise à essayer, justement, de s'appuyer sur l'idée qu'il s'agirait d'un travail historique dans lequel, du coup, on réexaminerait un certain nombre d'éléments factuels. En réalité, Florisson, ce n'est pas quelqu'un qui, on va dire, est entré dans la question par l'aspect historique, qui, en fait, il est rentré dans la question par l'aspect optique et par la volonté, du coup, de construire une remise en cause, en fait, des faits pour servir un agenda politique. D'accord. Et par rapport, effectivement, Florisson, ce qui était un prof du milieu universitaire, mais qui était prof de littérature et qui s'est fait connaître, notamment, avec son livre « A ton lu, Rimbaud ». Et effectivement, peut-être la spécificité de Florisson, peut-être le préciser aussi, c'est appliquer des grèques de lecture critique littéraire à l'histoire. Et surtout, est-ce que tu peux nous dire aussi sur la méthode critique littéraire de Florisson, et qui, d'ailleurs, il a un nom pour ça, d'ailleurs. Je ne sais pas si tu la connais ou si tu vas dans les détails. Moi, je n'irai pas dans les détails. Là-dessus, en fait, c'est déjà la première chose à dire, c'est que ce n'est pas un historien, quoi. En fait, il prétend mettre en œuvre un travail historique, alors qu'il ne maîtrise pas la méthodologie, en fait, du travail historique. Et donc, en fait, il est… Voilà, il est quand même… Il a été membre d'Association pour la défense de la mémoire du Paris Saint-Pétain, les amis de Robert Braziac. Il a été membre du Front National pour l'Algérie française. Ce n'est pas quelqu'un, en fait… C'est intéressant, en fait, de dire que ce n'est pas quelqu'un qui est entré, en fait, qui a tout un discours sur une idée qui serait rentré par une démarche sincère, scientifique, historique, etc. Non, c'est quelqu'un qui est un militant politique d'extrême droite, antisémite, et qui va, en fait, utiliser son statut d'universitaire, mais dans un autre domaine que celui du domaine historique, pour prétendre apporter un crédit de scientificité, de recherche, en fait, à quelque chose qui est un travail essentiellement militant. C'est vrai. Et par rapport à cette méthode… Pour moi, ce qui m'avait vachement intéressé, en livre de Varela Yari-Gounet, justement, c'était… Justement, elle était un peu restée sur l'aspect méthodologie de critique, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, de Faurisson. Enfin, voilà, ce qu'il appelait la méthode Ajax, c'était la méthode qui décape. C'est une méthodologie qu'il avait appliquée au texte de Rimbaud. C'est-à-dire que sa méthodologie s'appliquait, effectivement, est isolée mot par mot, et effectivement, pour atomiser le sens global d'un poème ou d'un texte. Et effectivement, c'est ce qu'on pourrait s'apparenter à une grille de lecture hyper critique, on va dire, mais appliquée à la littérature. C'est ce qui fait que même en tant que littéraire, Faurisson, enfin, c'est pas un critique qui a impacté son époque. C'était plutôt un sujet de plaisanterie, un sujet de… Voilà, c'était un non-expert et c'était plutôt un amateur… Enfin, c'était un sujet de risée pour ses confrères. Il est non content de ça. Il a appliqué cette grille de lecture qu'on appelle, voilà, Ajax. soit hyper critique à la méthodologie, à l'historiographie. C'est… Et en fait, ça marche pas parce que les documents nazis, ça, depuis Raoul Hilberg s'est établi, en fait, sont toujours dans un langage d'euphémisation. Il n'y a pas assassinat de masse, il n'y a pas d'ordre direct, il n'y a pas de choses comme ça. Mais les choses se font. Et donc, il y a toujours, dans la documentation historique, des termes comme « traitement » ou comme « expulsion » pour signifier des déportations ou « traitement » pour parler des meurtres ou ce genre de choses. Donc, en fait, oui, effectivement, Faurisson, il va dire « Ben non, les textes ne parlent pas de mise à mort. » Mais oui, mais c'est de garder à leur jeu. Il faut voir ce qu'il y a derrière. Il faut voir ce qu'il y a derrière. Et ce qui s'est fait de cette façon-là, c'est pourquoi est-ce qu'on a des papiers de la Reichsbank qui font venir 100 000 personnes de Varsovie à Treblinka, et le train repara vite depuis Treblinka. Treblinka, il devrait y avoir 900 000 personnes, en fait, qui y vivent. Sauf qu'en fait, il n'y a personne. Ouais, Sam, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça ? Non, non. En fait, la reprise, à l'une, va rentrer dans un argumentaire prétendument technique, en fait, qui est à la fois prétendument historique et prétendument technique. Dans la réalité, en fait, il va s'inscrire dans une logique, c'est-à-dire dans une logique qui va isoler de manière sélective les éléments, qui va ensuite reconstruire de manière idéologique pour servir. C'est tout l'inverse de la méthode historique, c'est-à-dire qu'il ne va pas… En réalité, il part de toute façon déjà avec une intention politique et puis il va retenir ce qui va dans le sens de la construction politique qu'il souhaite en écartant tous les éléments qui ne vont pas dans le sens de sa vision. Donc, en fait, il faut bien… C'est intéressant, en fait, de voir que… Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a eu des soutiens à l'époque universitaire de Faurisson au nom, déjà, de la liberté d'expression, du libre débat historique. Et en fait, avec une confusion totale entre effectivement la possibilité pour les historiens de travail historique, en fait, c'est un travail perpétuel remise en cause, non pas d'effet, mais d'approfondissement, en fait, de la vision, en fait, des événements historiques avec un travail de recherche qui va amener à préciser, parfois à réinterpréter un certain nombre d'éléments factuels. Mais la méthodologie, en fait, elle reste quand même. Au départ, l'examen des faits, le fait justement d'avoir une méthode scientifique, c'est-à-dire qu'on n'écarte pas ce qui ne nous arrange pas et on ne plaît pas une lecture politique préalable sur un travail de recherche historique. Et donc, voilà, effectivement, Chomsky a fait la préface, en fait, du livre de Faurisson avec une vision, en fait, qui est très libérale, mais libérale à l'américaine de la question, c'est-à-dire qu'on débat à ce moment-là de la question, en fait, justement, de l'effet politique de son travail. Et Chomsky lui prend les choses par le petit bout de la lorniette, de, voilà, en disant, c'est la liberté de l'expression des nazis, mais voilà, on en parlait, c'est l'idée de la liberté du renard dans le coulailler, de la liberté d'humilier, de la liberté, en fait, de créer les conditions aussi de nouvelles persécutions, puisque, du coup, si on efface les traces d'un génocide, et bien, du coup, on crée les conditions, en fait, de nouvelles persécutions. Et peut-être aussi, pour préciser aussi, on va dire, de manière zététique, un peu le biais de confirmation de Faurisson, par rapport au rejet des faits ou des preuves qui ne vont pas dans son sens et qui rejettent en bloc, par exemple, moi, c'est l'exemple qui m'a plus marqué quand j'ai lu sur cette thématique, c'était le témoignage du Rudolf Heuss, par exemple, le directeur du Kandoschwitz, qui dit clairement, oui, on les a tués, etc., il avait fait des lettres, enfin, de testament, etc., là, en plus, où il dit explicitement que c'est Eichmann qui donnait les ordres, d'ailleurs, donc, enfin, même que ce texte est toujours publié aux éditions de la Découverte, et effectivement, là, Rudolf Heuss dit clairement, oui, on les a tués, etc., enfin, le gars, bon, il était condamné à mort, bon, il a dit ce qu'il avait à dire, j'imagine, pour soulager sa conscience ou je ne sais quoi, et justement, mais vu que c'était les communistes qui ont mis la main en premier sur Eichmann Heuss, Foreson, par exemple, disait que oui, il a avoué ça, mais parce que c'était les Russes qui lui avaient mis la main dessus, donc son témoignage est forcément erroné ou biaisé. Oui, mais c'est là-dessus, en fait, on est bien, justement, dans une vision, dans une vision qui est limitée. Alors, il y a un aspect de Foreson, dont on n'a pas parlé, qui est évoqué par Aléry Gounet, c'est le pont qui va se faire avec certains milieux de gauche, notamment autour de la librairie d'Amélie Taupes, avec, en fait, un certain nombre de militants et de militants qui, en fait, au nom d'une relecture critique du marxisme, d'un anticonformisme politique, vont avoir... Alors, soit, on a vu, soit, par une vision économiste, la question du néonazisme et de ses exactions est réduite est réduite, en fait, au crime de l'efficacité économique sans justement prendre au sérieux la dimension raciale du nazisme et notamment l'idée que, pour les nazis, exterminer les juifs, c'est faire la révolution. C'est-à-dire qu'il y a une rationalité nazie de l'antisémitisme et une rationalité nazie du génocide, c'est-à-dire qu'ils sont sérieusement convaincus, en exterminant des populations entières, de faire la révolution nationale. Et du coup, c'est pour ça que c'est pour eux, en fait, une priorité politique qui va leur porter sur, y compris sur la question de l'économie de guerre, parce que ça reste, en fait, ce qu'ils considèrent comme l'objectif principal de leur activité, puisque, en fait, ils développent un anticapitalisme romantique dans lequel, en fait, ils personifient, en fait, c'est ce qui a été très bien expliqué par Moshe Postome, la personnification du capital dans la figure des juifs et des juives qui sont considérés comme l'incarnation vivante de ce capital parasitaire et qui, du coup, étant incarnation vivante, dès lors que le nazisme entend se débarrasser de cette incarnation vivante du capital, le projet génocidaire en découle inévitablement. Et c'est cet aspect-là, en fait, qui est, on va dire, qui, dans les soutiens de gauche, dans les... Alors, il s'agit d'un, on va dire, d'une petite partie de la gauche qui, on va dire, c'est dans une petite niche de marxisme antistalinien dit d'ultra-gauche, mais pas au sens actuel, parce qu'aujourd'hui, c'est un terme qui est utilisé par le pouvoir de manière très large et très peu précise. Mais là, on parle de temps d'organisation qui se regroupent autour de cette librairie parisienne et qui vont, en fait, petit à petit, développer... Donc, à partir de... On en avait parlé lors de l'épisode précédent, le texte d'Auschwitz ou le Grand Hanneby, diffusé par le PCI, dans lequel, voilà, il y a une lecture économiste, mais aussi qu'il y a une lecture politique, qui, en gros, c'est une assimilation, en fait, qui est un raisonnement par assimilation, qui dit, puisque le nazisme, en fait, est présenté par l'antifascisme comme l'incarnation, le mal absolu, on va dire, et que, du coup, l'antifascisme consiste à opposer à ce mal absolu un sursaut de défense des libertés publiques, d'antiracisme, etc., qui, selon, justement, ce groupe-là, va aboutir à défendre l'ordre social capitaliste, et bien, du coup, on va déconstruire... On va déconstruire ce discours-là, et, en fait, ils prétendent, en fait, faire œuvre... faire œuvre politique, de salubrité politique, en disant, voilà, on a réussi à démasquer... Et Auschwitz, selon eux, serait le grand ami de la bourgeoisie démocratique pour canoufler l'exploitation capitaliste. Et, du coup, c'est autour de ça, il va y avoir des convergences avec, notamment, par l'intermédiaire Pierre Guillaume, avec Robert Flores. Et puis, pas seulement, il y a... Et aussi le frère de Danny Cohn-Bendit, aussi. Tout à fait. Mais là, on est toujours, encore, dans une fois, dans cette espèce d'anticonformisme qui prétend un peu... On est dans la posture, c'est-à-dire qu'on est, en réalité, loin d'une politique révolutionnaire émancipatrice, puisque c'est un petit peu sous prétexte que, du coup, à cette époque-là, il y a un consensus majoritaire, on va dire. Enfin, ce n'est pas consensus, ce n'est pas de long terme, mais le souvenir de la Shoah, les luttes antifascistes ont abouti, en fait, à identifier le nazisme comme, comment on va dire, le stade suprême de la brutalité raciale et capitaliste. Et bien, du coup, on va faire, soi-disant, propre d'anticonformistes, d'une curiosité intellectuelle. Je dirais plutôt une posture plus qu'autre chose, quoi. Voilà, en fait, en réalité, c'est une posture, exactement. Mais c'est présenté comme étant une posture de rébellion et d'originalité. Entre posture, il y a un posture, il n'y a qu'une syllabe qui les différencie, quoi. Et donc, Ben, par rapport à ça, qu'est-ce que tu aurais à rajouter ? Oh, ben là, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont été dites, donc ça, ça m'est très, très exhaustif. Après, il y a, ouais, sur les liens avec, si on reprend un peu sur la question, attends, je suis un peu perdu, je suis désolé, donc si on reprend depuis Forisson et ses soutiens à gauche, ça rassemblait quelques personnes, on a parlé, bon, les soutiens universitaires, on a parlé plus ou moins de Serge Thion dans ses soutiens universitaires, Pierre Guillaume, quelques autres, on peut penser à une époque à Serge Quadrupani autour de la revue La Bantise aussi, enfin, et d'autres. Je crois qu'on les avait déjà évoqués la dernière fois. En fait, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de ces gens-là, finalement, y compris ceux qui étaient à l'extrême-gauche, soit ils vont, pour certains, faire preuve un petit peu de repentance dans les années 90 en disant qu'ils avaient plus ou moins accompagné Forisson, qu'ils avaient eu tort de le faire, mais qu'ils l'avaient fait pour de bonnes raisons, parce qu'en gros, on ne pouvait plus rien dire, soit ils ont géré néo-nazis, quoi. Le fameux, on ne peut plus rien dire, même à l'époque, même le fameux, quoi. Et aussi, par rapport à l'affaire Chomsky aussi, peut-être, je vais rajouter un petit peu de contexte, en fait, comment dirais-je, Forisson avait envoyé des courriers à Chomsky pour se présenter comme étant un universitaire de littérature respectable, etc., qui était censuré par un appareil étatique, répressif, voire même académique, je ne sais plus précisément. Justement, il s'était vraiment présenté, il s'était vraiment victimisé tout en ne dévoilant pas le sujet précis de ses thèses, il s'est juste victimisé vis-à-vis de Chomsky. Et Chomsky lui avait répondu tout son soutien. Chomsky, il a déconné parce qu'il n'a pas recherché plus qui était vraiment ce professeur et quelle était ses thèses. En tout cas, pourquoi, on va dire, la hiérarchie académique ou même étatique chercher un peu à le faire fermer sa gueule. Et justement, en lui répondant avec une lettre, en fait, la lettre s'est retrouvée être la préface de Forisson. La préface de Forisson dans son livre, ce n'est pas vraiment une préface, c'est juste que Forisson a été un salopard, il a pris la lettre de réponse de Chomsky, il l'a mis en préface. Et comme ça, il a pu avoir le nom de Chomsky, qui est quand même un célèbre linguiste, quand même, sur son livre comme argument de vente. et sur ça, Chomsky, il a été d'une naïveté politique incroyable. Et Chomsky, en plus, la naïveté, en fait, c'est qu'aussi, il a accepté cette publication. Alors, je crois que ça s'est fait pas vraiment avec son consentement de souvenirs. Je crois que ça s'est fait. Il a réitéré quand même après, en disant qu'il avait quand même eu raison de le faire. Oh non, mais OK, 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 je m'incline. Derrière, Chomsky, d'autant plus qu'il aurait non seulement sa linguiste célèbre, mais en plus, il est très marqué à gauche et il est d'origine juive. Donc, c'est un peu la simile parfaite. En disant, regardez, comment ? Je veux juste citer Chomsky, il y a un qui explique que je n'ai autorisé la publication de mon texte ni comme préface ni comme note au livre de Forisson, mais cela ne me déplaît pas. Oh non, je n'ai pas lu ça. Je ne pense pas qu'on ait fait un usage inapproprié. Forisson a droit à sa défense. Donc, en fait, attention, il dit, en gros, je n'ai pas autorisé. Excuse-moi, Abed, je ne t'ai rien rempli. Il dit, en gros, je n'ai pas autorisé. Il s'est accompli, mais finalement, voilà, ça passe. Je n'avais pas vu les deux dernières phrases. Je ne les avais pas vues. Je ne me souviens que j'avais vu que le début. C'est une précision importante. Oui, non, oui, et puis après, ce n'est pas des parties de ça. Il n'est pas été en recours critique. Et je crois, on le disait déjà la dernière fois, mais Chomsky va défendre la liberté d'expression des négationnistes, mais pas des déportés, mais pas de leur famille, mais pas des rescapés, en fait, de la Shoah ou des familles vives qui étaient salies, insultées dans un contexte aussi de reprise de l'antisémitisme en France, enfin, avec y compris les attentats antisémites. je crois qu'il y en avait un au début des années 80, il y en avait un rue des Rosiers, je crois qu'il y en avait un autre que Bernic, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est un contexte qui est quand même un peu lourd, avec un contexte aussi de montée de l'extrême droite qui était très forte, y compris avec des bandes de néo-nazis qui faisaient des ratonettes dans les rues, enfin, et derrière, il y a Chomsky qui défend tranquillement un négationniste. Donc, la liberté d'expression, ça dépend pour qui, c'est toujours pareil. Mais c'est aussi qu'en fait, c'est faire l'impasse sur le fait que l'extrême droite a déjà des porte-voix extrêmement puissants, ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas besoin en fait, d'étant relignés, traduits, soutenus financièrement. Voilà, il y a des combats qui sont nous, qui mettent, il y a des régimes politiques qui pour des raisons, on va dire, géopolitiques, bon, etc., ces ouvrages, et alors, c'est d'autant plus, aujourd'hui, par exemple, avec Internet, il y a des stratégies, en fait, politiques de diffusion de masse, en fait, des thèses négationnistes, et en fait, c'est un peu la liberté d'expression du criminel, et en plus du criminel qui a déjà, en fait, toute la possibilité de facto de s'exprimer dans la immense majorité des endroits, quoi, c'est un petit peu comme un, voilà, c'est, on est dans une mascarade en réalité, et à la même époque, il y a des militants ouvriers qui sont prisonniers, des militants révolutionnaires qui sont prisonniers, pour parfois, pour leur expression politique, et étonnamment, c'est pas, ces militants et militantes-là qu'on choisit de défendre, c'est des militants des homonazis, quoi, donc à un moment donné, il faut aussi remettre les choses à leur place. Aussi, ce qui a fait un peu grand bruit dans les années 80 par rapport à Faurisson, c'est qu'il a eu accès aux grands médias, c'est ça aussi qu'il a fait, parce qu'effectivement, avant, il avait des revues négationnistes, enfin, le livre de Maurice Bardoch, bon, je crois que c'était en auto-édition, si je ne dis pas de bêtises, ça avait vraiment, c'était vraiment anecdotique, mais ce qui a fait la saveur de Faurisson, voire même le scandale de Faurisson, c'est que, justement, avec sa salive recitation, oui, il a eu une prise de parole publique sur des médias nationaux et il dit sérieux, c'est ça, d'un seul coup, le négationnisme n'était plus, entre guillemets, un sujet obscur pour quelques nazis ou quelques nostalgiques du Troisième Reich, c'était devenu un sujet d'actualité, c'était devenu entre guillemets un débat, c'est un débat public, et c'est là aussi, Faurisson, il a vraiment eu une habileté par rapport aux médias, il a réussi à sortir le négationnisme, de débats de néo-nazis pour faire un sujet public, quoi. Il me semble que la citation, elle est d'arquette pas le poids si je ne dis pas de bêtises. Et juste pour le dire, du coup, Faurisson, il est prof de fac malgré tout, même si, bon, c'est pas mon prof et que ses recherches sont très contestables, y compris sur son sujet de prédilection, quand on est un prof de fac, on a quand même plus facilement accès aux grands médias que quand on est une espèce de néo-nazis bizarre, quoi. En fait, oui, c'est ça, et je crois qu'il était sur Libération, il me semble, ou dans Le Monde, je ne sais plus. Je crois que c'est Le Monde, je crois que c'est Le Monde. Et donc, il a pu publier des articles comme ça dans la grande presse parce qu'il était prof de fac, pas pour une autre raison, en fait. Du coup, il passait un peu pour une sorte d'intellectuel qui pouvait le faire dire qu'en fait, il y avait deux écoles sur la Shoah et sur l'étude de la Shoah, en fait, qu'il y avait deux écoles et que lui, il faisait partie d'une école qui était contestée mais qui avait aussi sa légitimité intellectuelle. C'est ce qu'on disait encore au début de l'émission, notamment Sam, surtout Sam, c'est qu'il a réussi à donner une légitimité académique intellectuelle au sein du débat public de ces thèses-là qui jusqu'ici étaient restreintes à des sphères militantes néo-nazies que personne n'écoutait et c'était vraiment sa grande force et c'est ce qui lui a permis de pouvoir publier dans les grands médias et du coup, de toucher un public qui était autrement plus large que ce que les précédents pouvaient faire, même soutenu par une poignée de pseudo-ultra-gauche qui était tout aussi l'inoritaire que, quoi. Sam, peut-être tu veux te rajouter un point, Sam, par rapport à ça ? Moi, je veux rajouter le fait qu'aubert Faurisson ne s'est victimisé vu qu'il est tranquillement d'une carrière universitaire, ensuite il a été détaché au CNED, il a eu le grade de professeur universitaire à sa retraite, malgré ce... C'est aussi, en fait, d'effets intéressants à soulever par rapport à, on va dire, à la mécanique de victimisation qui est mise en avance et que, finalement, en fait, les conséquences sont assez on va dire faibles par rapport à l'ampleur du crachat à la face des victimes et puis au niveau de famille et puis au piétissement de la vérité. C'est un truc aussi de préciser peut-être un point important que les gens ne se souviennent pas tellement, mais Foresson n'a jamais fait... Enfin, ceux qui disent que les Juifs vraiment ont une emprise sur le monde, ont le pouvoir de déclencher des guerres, etc., Foresson n'a jamais fait un seul jour de prison. Pas un seul. Pour des gens qui sont censés manipuler le monde, ne pas faire, arriver à faire une journée de prison à Foresson, je trouve, cette incapacité du complot, on va dire, juif, à lui faire faire une journée de prison, je trouve ça comme d'un, comment dirais-je, assez drôle dans ce sens-là. Foresson, on est capable de... les Juifs seraient capables de cacher, enfin, en tout cas, d'inventer un génocide à 6 millions de morts, mais lui faire faire un jour de prison, c'est pas dans la portée, bon, c'est très bizarre comme complot, comme pouvoir, on va dire. Très, très bizarre. Et aussi, peut-être, la spécificité du négationnisme des années 80, parce que Ben, tout à l'heure, au tout début de l'émission, on parlait effectivement de... L'hiddish était une langue morte, culturellement, la judéité d'Europe, on va dire, l'Europe centrale l'Europe de l'Est, en fait, est vraiment en lambeau, on va dire, le hiddish est pratiquement une langue morte. Justement, le négationnisme des années 80, celui apporté à Faureston, se voulait technique, se voulait vraiment, on va prouver techniquement que le négationnisme, en termes de mise en place matérielle, n'était pas possible, en tout cas, est une invention. Et donc, par rapport à ça, qu'est-ce que vous pouvez un peu commenter, un peu, qu'est-ce que vous pouvez en dire ? En fait, Faureston, il parle surtout des chambres à gaz d'Auschwitz-Birkenau. Donc, il ne parle pas tellement de Treblinka, Solibor Belchek, Maïdan et Kramno, il ne parle pas non plus des grandes fusillades et des grands lieux de fusillades fixes, que ce soit Ponard, que ce soit Babillard, que ce soit Kaminez Podolsky, que ce soit Maitrostinets, Blagovtina, en Croatie, j'ai plus le nom, mais ça va me revenir. Mais en gros, il y a des lieux de turisme fixes où on a une liste des gaz, il y a d'autres lieux de turisme fixes où on va utiliser des fusillades et il y a tous les escadrons de tueurs mobiles et ça, ils n'en parlent pas. C'est-à-dire aussi, c'est aussi ça, c'est que la seule chose qui intéresse Faureston, du coup, et la plupart des négationnistes, en fait, parce qu'on est en France et parce que les rescapés de la Shoah en France ont été déportés à Auschwitz et sont revenus d'Auschwitz pour les quelques-uns qui ont pu revenir, on va s'intéresser à Auschwitz, notamment à Birkenau. Et du coup, Birkenau, c'est assez particulier parce que c'est l'un des deux seuls avec Maïdanek où on a une utilisation du Zick-Fombé. C'est un peu l'achèvement du processus. Il faut bien comprendre que Birkenau, il y a un rayon d'action qui va de la Norvège à la Grèce en passant par la France. À côté, Treblinka, c'est la région de Varsovie, par exemple. Maïs-Trottinets, c'est la région de Minsk. Donc c'est vraiment des lieux qui sont beaucoup plus localisés pour une population qui est beaucoup plus localisée. Et donc, s'attaquer à Birkenau, c'est vraiment s'attaquer aussi à ce qui est devenu le symbole de la Shoah de par ce que ça a été. Et du coup, si on s'attaque à Auschwitz et on s'en dit que ça a été impossible de tuer autant de gens à Auschwitz, en reprenant d'ailleurs certains chiffres qui étaient avancés à l'époque qui se sont révélés être faux. Aujourd'hui, on sait qu'il y a eu, si je ne dis pas de bêtises, à peu près 1 300 000 morts à Auschwitz, dont 1 100 000 juifs, dont 900 000 gazés dès leur arrivée. Et du coup, Forisson va dire que les soviétiques avaient une plaque où ils avaient marqué 4 millions et puis finalement, non, ce n'est pas possible, etc. Jusqu'à dire qu'en faisant des tests de manière un peu illégale, en reprenant un rapport, je crois que c'est un négationniste américain qui s'appelle Leuchter, qui a fait des tests de manière complètement sauvage à la scientificité qui est absolument inexistante pour expliquer qu'avec les concentrations de gaz qu'il a retrouvées sur des échantillons prélevés dans le bloc Elf, c'est qu'en fait la chambre à gaz du camp 1 à Auschwitz même, en fait, celui avec la pancarte à l'entrée, ce n'était pas possible d'avoir tué autant de gens. Mais ce n'était pas ce qu'il y avait à Birkenau qui est 20 ou 30 kilomètres plus loin, qui sont des complexes autrement plus grands en fait et qui ont été détruits au moment où les soviétiques avançaient. Et du coup, ils s'attaquent à Auschwitz comme ça pour pouvoir démolir, soi-disant, il n'y arrive pas, l'existence de la Shoah elle-même. Voilà, je pense que ça m'aura peut-être des choses plus précises à dire que moi là-dessus. Non mais, enfin, plus précises, je ne sais pas, mais en fait, en réalité, on est dans un travail qui, on va dire, rentre dans, c'est ça un petit peu la différence avec la période précédente, c'est-à-dire où déjà, à la période précédente, il y avait une affirmation ouvertement néo-nazine, anti-séglyphes, etc. Et là, la nouveauté est très sombre, c'est que même si c'est un militant néo-nazine, dans son apparition qui va pas se rendre un petit cocktail, on va se mettre en avance son sens. C'est titre universitaire, il va, du coup, prétendre avoir une approche scientifique et effectivement, son objectif principale, c'est la popularisation de thèses négationnistes. Pour ça, il va y avoir une stratégie d'accès à la télévision technique, une stratégie de la controverse et il va pas être tout seul là-dessus parce qu'il y a des réseaux qui se structurent autour de lui et qui vont se développer au cours des années 90. Et en fait, là, ce qui va vraiment par contre marquer l'explosion populaire du négationniste, c'est l'arrivée d'Internet comme outil de diffusion du négationniste et l'internationalisation. C'est le relais, l'édition. Il y a la période Garaudi aussi avec la reprise on va dire par Roger Garaudi lui étant un ancien militant et anti-communiste et qui va évoluer ensuite vers le négationniste mais qui va prétendre aussi amener une espèce de caution gauche et qui va ensuite faire des conférences un petit peu partout dans le monde pour diffuser et qui va se présenter comme l'optime d'un péchionniste qui n'irait à terre-terre etc. Et donc à l'échelle internationale en réalité il y a cette dimension cette internationalisation le relais le soutien financier à la fois d'organisations politiques d'extrême droite mais aussi de régimes politiques qui ont un intérêt à la diffusion de ces thèses négationnistes et puis il va y avoir vraiment à partir du début des années 2000 très tôt en fait un investissement stratégique d'internet par les réseaux parmi lesquels les réseaux négationnistes et on a des très 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 vieux sites négationnistes en fait parmi d'organisations en fait qui se prétendent à l'association de l'ancien botanique des racines de guerre des racines historiques donc il va développer des pages web commencer à diffuser et puis petit à petit en fait ces thèses là vont être reprises sur l'article mais aussi sous forme de vidéos et la nouveauté c'est justement à partir des années 1990 il y a la loi Guesso qui est présentée par un député communiste qui vise à réprimer à la fois l'incitation à l'aide raciale de manière renforcée mais aussi les discours négationnistes et donc ça va amener ces négationnistes à s'adapter à utiliser des stratégies de contournement pour arriver à continuer à se faire plus lier donc soit par le biais de maisons d'émissions à l'étranger soit par le biais ensuite à partir du début de sites internet hébergés dans des pays où la loi Guesso n'écoute pas ou des lois telles que la loi Guesso plus exactement n'existe pas et du coup à diffuser ces contenus et là il va y avoir un nouveau thème qui va être évoqué chez Sénégation c'est si on veut nous faire taire c'est bien qu'on a raison et donc en fait il y a déjà une logique de victimisation au moment de Florisson mais en réalité là on arrive en fait postérieurement à la loi Guesso en fait toute une stratégie qui vise à dire en fait un petit peu à reprendre d'ailleurs ce qui viendra un peu à cœur idéologique du complotisme plus tard qui nous est déjà anti-sévitisme historique classique c'est-à-dire on nous ment on cache la vérité tout ça fait partie du complot et donc l'histoire de la Shoah représenterait un élément de ce grand complot misant assurer la subjugation à légitimer la création de l'État de l'État à mettre en place des lois antiracistes à mettre en place une société en fait les motifs vont varier mais le cœur ça va être cette idée du grand complot et de la Shoah comme élément de ce grand complot et donc on arrive voilà on arrive dans les années 2000 avec avec une stratégie qui est qui est vraiment très très centrée autour de cette idée de cette idée d'une vérité cachée qui est révélée et on va avoir après on va dire une nouvelle stratégie aussi qui va consister alors qu'il existait déjà au moment de dès la pré-guerre c'est-à-dire de dire tout est génocide donc rien n'est génocide donc finalement le Vachois est un détail de l'histoire et cette stratégie en fait elle va se reproduire aussi à partir des années 2000 avec une trivialisation de la Shoah avec c'est autour notamment de Lueau, Soral et Diodonné qui va d'ailleurs faire monter sur scène Florissant cette séquence-là elle n'est pas anonyme puisqu'elle vient avec avec l'idée que la mémoire de la Shoah alors Diodonné lui prétend que la mémoire de la Shoah serait en fait un élément qui occuperait la mémoire d'autres crimes pour l'humanité notamment la politique en réalité tout ça il a fallu des décennies pour obtenir la reconnaissance de la Shoah et notamment du rôle d'État français puisque ça date en fait que de 1995 la reconnaissance officielle du rôle d'État français dans la déportation comme si ça n'avait pas fallu 40 ans de lutte pour obtenir cette connaissance mais en fait plutôt de voir l'ouverture justement d'une première brèche pour faire reconnaître les autres crimes contre l'humanité dont les crimes coloniaux dans la tête transatlantique il va y avoir le développement d'une théorie négationniste voilà c'est-à-dire voilà mais négationniste on vient s'articuler en fait à cette vision théorique-là voilà il s'articule et donc la fusion notamment autour de dieudonnés historale c'est la trivialisation c'est-à-dire l'idée qu'on peut rire de la Shoah que finalement on va tourner tout ça en dérision on va utiliser on va à la fois accuser les juifs de mentir sur la Shoah mais derrière on va aussi dire que finalement tout est tout est génocide on va faire des blagues là faire des chansons etc et d'ailleurs une diffusion populaire en fait il faut bien comprendre qu'on a des vidéos qui font des millions de vues on a un site néonazie et une classe c'est-à-dire les vergers à l'étranger va diffuser en race parfois des thèses ouvertement néonazie mais aussi négationnistes et puis on va avoir des visuels vidéos qui sont à l'international qui sont reprises qui servent un petit peu de socle et de support à tout ça donc on a en fait on bascule avec l'air d'internet justement dans une on va dire une diffusion de masse du discours négationniste et aussi je voudrais peut-être revenir un petit peu en arrière effectivement cette anecdote m'amuse beaucoup enfin m'amuse beaucoup en tout cas me fait rire jaune c'est dans les années 80 effectivement comme tout à l'heure il y avait une critique centrée autour de la technique et il y avait un pharmacien dont Jean-Claude Pressac qui pour faire très simple on va dire chez lui c'était littéralement un musée du 3ème Reich avec un drapeau nazi etc en bref aujourd'hui il irait et ça serait un bouddhiste du Elfeste et donc Pressac qui est un peu c'est un peu cette question du négationniste qui était sensibilisé par les thèses de Faurisson et donc à un moment donné sauf que lui Pressac en fait il avait beau être pharmacien il s'est formé de manière autodidacte plutôt sérieuse aux études voilà comme un architecte en fait mine de rien et donc il a été à Auschwitz faire des mesures etc il a été aux archives de Varsovie le doyen des archives de Varsovie a été un petit peu un peu clairvoyant il voyait que c'était un mec un peu bizarre mais il lui a quand même permis d'accéder aux archives et puis Jean-Claude Pressac a vraiment bossé son sujet avec les archives des entrepreneurs les plans etc parce qu'aussi les camps qui sont reconstruits en Pologne en fait ne sont pas reconstruits comme ils étaient à la base et donc ce mensonge-là cette différence de reconstruction a permis de dire regardez comment c'est construit on n'a pas pu duer des gens les portes n'étaient pas hermétiques etc il y avait une simple vitre etc sauf que ça a été reconstruit vu que les bâtiments ont été détruits à l'arrivée des Russes donc effectivement les négationnistes dont Soral avaient joué un petit peu sur ça parmi tant d'autres sujets on va dire bien plus tard mais donc Pressac effectivement par rapport à être confronté aux documents aux archives etc il s'est rendu compte que finalement techniquement c'était possible techniquement c'était très cohérent avec ce que les témoins les témoignages des divers camps racontaient etc quand ils étaient arrivés donc effectivement il arrivait à un point de rupture entre Jean-Claude Pressac et Fourrisson et même Pressac qui a sorti un livre justement sur l'aspect technique de la Shoah effectivement et donc c'est un livre qui fait enfin même si c'était pas un historien et un architecte de formation et bah son livre fait plutôt autorité bien que la critique qu'on lui fait de ce livre c'est de traiter la Shoah de manière un peu froide et mécanique mais c'était l'angle critique de base en fait malgré son idéologie et sa grande grande sympathie en plus c'était un militant aussi d'extra-droite dans les années 70 il a vraiment un passé de militant en tout cas un minima de sympathisant d'extra-droite malgré sa profonde détestation des juifs et effectivement c'est quelqu'un qui a été plutôt honnête intellectuellement et qui a il va remettre en cause les thèses de Fourrisson mais c'est quand même quelqu'un qui a encore énormément de on va dire d'ambiguïté et qui reste marqué enfin qui est resté marqué bien après la remise en cause des thèses de Fourrisson par un imaginaire anti-sémite par un anti-antifascisme voilà donc c'est intéressant en fait comme but contre son camp mais il ne faut pas non plus repeindre la personne c'est un magnifique but contre son camp mais ça n'en fait pas non plus quelqu'un qui a des travaux plus sérieux bien que les siens oui mais c'est j'aime bien j'aime bien cycler Jean-Claude Présac parce que les fafes n'aiment pas qu'on le cite ils n'aiment pas donc moi je le cite nommément après effectivement d'un point de vue technique il y a certainement des travaux plus récents peut-être plus exhaustifs etc mais j'aime bien citer l'anecdote Présac parce que pour moi je trouve que c'est assez sauvreux que même un néo-nazi finalement voilà finalement il a fait un tir but contre son camp en fait ça montre aussi la malhonnêteté de tous les autres notamment Leuchteur puis Faurisson qui l'ont repris tous ceux qui ont repris Leuchteur en fait mais je crois que c'est Pierre-Vidal Nacquet qui écrivait que bon c'était pas un travail d'historien il avait juste dépouillé des archives qui n'avaient pas encore été dépouillées par les historiens parce qu'il n'en avait pas eu besoin à ce moment-là et en fait quand Faurisson est arrivé avec des arguments techniques auxquels les historiens ne pouvaient pas répondre parce que c'est pas leur domaine de compétence ce genre de choses en fait et qu'ils n'avaient pas besoin de ça en fait pour recréer une histoire de la Shoah on peut le voir Raoul Hilberg dans la Destruction des Juifs d'Europe par exemple parle pas du tout de ça ça a poussé aussi les historiens à se réemparer de ces questions-là donc Pré-Sax c'est une belle histoire mais c'est pas le centre de la recherche et c'est pas non plus il n'aurait pas été là finalement et la science historique aurait avancé aussi de ce domaine-là et peut-être de manière peut-être un peu différente de ce que Pré-Sax a fait mais oui comme disait ça il ne faut pas le remettre en... pardon c'est surtout qu'en fait il est une chance qui est totalement dans le paradigme des négationnistes qui répondent sur leur terrain et en fait un terrain déjà déjà biaisé en fait je crois que c'était Vidal Naquet qui disait ce négationniste qui convainc c'est lui-même c'est-à-dire qu'en fait en réalité il passe à côté du fait que la pensée négationniste finalement elle brandit des éléments qui sont présentés comme des preuves ou des éléments techniques mais qui en fait sont des visions extrêmement sélectives et c'est un petit peu comme argumenter avec un même temps l'autiste convaincu c'est-à-dire pas quelqu'un qui est en produite mais argumenter en disant sur le complot ça ne va pas être efficace ce qui va être efficace c'est de proposer une lecture alternative de réorienter le monde de décaler en fait la grille de lecture et puis d'amener justement une focus en fait et la réflexion sur un autre terrain que celui de la discussion permanente en fait dans lequel finalement on n'est plus dans l'examen scientifique mais dans une logique de croyance contre croyance donc c'est voilà enfin c'est intéressant on va dire comme lutte contre son camp mais il ne faut pas non plus surestimer son apport on va dire à la lutte contre le dégacieux non non effectivement Pierre Vidal naquet justement dans son livre enfin son recueil d'articles qui a été fait aux éditions de la découverte les échemins en papier enfin les échemins de papier c'est vrai qu'il avait eu cette phrase pour Presa que oui c'est un militant qui n'a convaincu que lui-même effectivement je trouve que malgré tout c'est un enfin même si c'est pas l'alpha et l'oméga je n'ai pas d'en faire un apologie mais en termes d'anecdote quand même je trouve que c'est un peu de racigner il s'est fait humilier durant le procès et en même temps voilà et même temps Presa dans les années 80 effectivement c'est vraiment deux points que je trouve qu'on parle pas assez après on peut considérer que c'est un peu résiduel un peu anecdotique mais ce sont des anecdotes qui rajoutent un petit peu de saveur à tout ça en tout cas une certaine ironie et justement dans les années 80 l'aspect technique finalement le négationniste qu'on appellerait technique est un peu mort parce que bon Presa parce que finalement le travail historique il y a aussi un gros travail historique qui était fait dans les années 80 pour répondre aux négationnistes justement qui avaient un peu pignon sur rue d'un point de vue médiatique donc il y avait toute une batterie d'historiens qui s'étaient mobilisés d'ailleurs pour combler un petit peu le vide de la recherche donc il y a eu vraiment beaucoup de progrès historique dans les années 80 par rapport à ça et justement dans les années 90 Roger Garodi a un peu repris le flambeau dans les années 90 alors qui est Roger Garodi on va dire c'était un des penseurs du parti communiste français il y avait Althusser qui était plutôt structuraliste et Garodi qui s'inscrivait plutôt dans un courant plutôt humaniste dans le parti communiste et donc sauf que bon l'histoire a plutôt retenu Althusser plutôt que Garodi parce que Garodi il a eu un parcours un peu bizarre par la suite on va dire mais justement il s'est fait connaître notamment avec son livre sur le négationnisme et justement Garodi là où Garodi a vraiment son move on va dire spécial c'est il a réussi à percer dans le Moyen-Orient c'est vraiment ça qui a vraiment au point il a limite éclipsé Faurisson dans les années 90 c'est la limite carrément enfin il l'a presque effacé quoi on a déjà évoqué le fait qu'il y avait un usage par des régions un certain nombre de régimes en fait des thèses négationnistes et en réalité c'est pas nouveau c'est pas spécifique à Garodi on en parlait on en parlait notamment le fait de tortionnaires masiques qui ensuite ont été accueillis pour réorganiser certains services secrets et traquer les opposants et notamment la gauche arabe mais c'est pas en fait ce réseau international négationniste qui est à la fois fait d'organisations militantes et de régimes ou en tout cas d'éléments de régimes politiques c'est pas particulièrement en fait spécifique à la personnalité de Garodi c'est vraiment évidemment il a été présenté comme un grand penseur intellectuel opprimé etc mais ça c'est finalement en fait quelque chose qui n'est pas particulièrement original en fait dans l'histoire du négationnisme c'est l'origine communiste on va dire il est mis en avant comme étant une preuve que non c'est pas un nazi en fait mais c'est ça qui permet en fait de présenter les choses telles qu'elles ce qui serait plus difficile avec quelqu'un qui a toujours été dans l'amitantisme néo-nazi et en réalité c'est voilà à part un trait de propagande on n'est pas dans quelque chose qui est particulièrement original et il n'y a rien dans la politique avant tout tout ce qui explique la diffusion c'est vrai que ce sont passés vraiment d'anciennes têtes pensantes du PCF qui a servi un peu d'éléments marketing aussi et Ben par rapport à ça qu'est-ce que tu peux nous en dire aussi je regarde Audi c'est vraiment lui qui a popularisé qui a internationalisé l'école française du négationnisme en fait aussi et qui a vraiment alors c'était déjà central avant mais qui a vraiment recentré le négationnisme sur la question palestinienne et c'est pour ça je pense qu'il a eu autant de succès on se reprend un peu le parcours de Garodi après avoir été exclu du parti communiste il y a eu une sorte de révélation spirituelle et il s'est converti à l'islam alors je ne peux pas dire de quel est courant il s'est converti et c'est vraiment devenu l'axe central de son militantisme et de son activité politique est devenu le militantisme pro-palestinien et il s'est comme ça à travers le militantisme pro-palestinien et sa conversion je ne sais pas s'il s'est lié mais rapproché petit à petit de l'extrême droite et par antisionisme et d'ailleurs c'est dans le titre de son livre les mythes fondateurs de la politique israélienne il s'est rapproché des négationnistes jusqu'à devenir des négationnistes mais à recycler des vieilles thèses et ces vieilles thèses négationnistes qui étaient déjà au fond celles de Bardège puis Forisson etc ils ont fait une espèce de synthèse plus ou moins cohérente qui va avoir un succès monumental parce que c'est un intellectuel connu c'est quand même l'un des intellectuels du PCF qui s'est opposé très tôt à l'écrasement du printemps de Prague donc c'est pas rien non plus en termes de move et derrière il a eu énormément de succès et vu qu'il s'était un intellectuel reconnu internationalement en fait il était beaucoup beaucoup traduit et beaucoup soutenu par des régimes politiques dégueulasses sur cette question là on pense à l'Iran on pense à la Syrie aussi enfin à tous ces régimes bourgeois réactionnaires qui faisaient de l'antisionisme un axe central de leur propagande je pense encore jusqu'à maintenant pour certains au moins et qui font du coup de l'antisémitisme un axe de leur antisionisme et Herrier il faut mentionner d'ailleurs là-dessus qu'il y a eu une réaction assez salutaire notamment d'une partie de la gauche de la gauche palestinienne et d'un intellectuel et poète comme Edouard Saïd qui ou en 98 mais a dénoncé justement en fait que le négationisme a bien perçu en fait l'enjeu il y a la thèse selon laquelle l'holocauste ne serait qu'une fabrication sioniste circule ici et là de manière assez inacceptable pourquoi attendons-nous du monde entier pour être conscient de nos souffrances si nous ne sommes pas en dur de prendre conscience de celles des autres donc il ne faut pas voilà les régimes politiques effectivement utilisent mais il faut rappeler en fait qu'il n'y a pas de consensus il y a des militants et des militantes de la gauche arabe comme de la gauche palestinienne qui ont combattu justement la diffusion de ces thèses négationnistes c'est important de le rappeler et qui continue aussi de toute façon même dans des conditions qui sont les leurs aujourd'hui mais ça a été aussi un axe y compris au sein des révolutions arabes en 2011 presque pour lutter contre la propagande des régimes qui étaient contestées comme quoi c'était des agents sionistes il y a aussi quelque chose c'est qu'en France il a aussi eu des soutiens garaudis de personnalités assez l'abbé Pierre l'abbé Pierre voilà j'allais parler de l'abbé Pierre notamment qui était quand même c'est l'abbé Pierre c'est quelqu'un qui est très auréolé de enfin de ses combats contre la pauvreté et de la misère et qui d'un seul coup on le retrouve à défendre un négationniste ce qui n'est pas anodin je pense en termes de banalisation de ces thèses-là dans l'espace public surtout qu'il a eu en plus en interview l'abbé Pierre il a eu des paroles assez je ne vais pas dire dures mais ouais c'était du genre oui vous savez dès que vous critiquez ces gens-là ils ont une raideur à la critique ce genre de je ne sais plus les paroles exactes mais c'était à peu près de cet acabit de toute façon je mettrai ça dans la source dans la description même l'abbé Pierre en termes de réaction il l'a désavoué garaudi à demi mot du bout des lèvres mais l'abbé Pierre il a eu quelques sorties je ne vais pas dire antisémites mais bon c'était ouais on n'est pas loin du hors-jeu quand même pas loin quoi et donc aussi je pense qu'on a à peu près fait le temps dans les années 90 et là on va peut-être voilà on vient sur une période plus cette qu'on connaît beaucoup plus c'est les années 2000 internet justement avec ce que Sam a disait avec l'explosion de la bulle internet dieudonnée etc effectivement aussi le grand où j'ai fait tout un entretien avec Ivan Segrè justement sur la misère de l'antisionisme effectivement là on peut bien qu'en ce moment effectivement les gens ont de moins en moins cette précaution de langage mais effectivement l'antisionisme qui est devenu vraiment le masque de l'antisémitisme etc etc quoi c'est je crois que depuis le 7 octobre on en entend beaucoup 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 de les antisionistes et c'est ce qui me fait dire que Soral enfin les enfants de Soral ont encore de beaux beaux de très très longs jours devant eux quoi alors là dessus il faut quand même tinguer il faudra appeler l'opposition aux sionistes de se faire sur des bases politiques sociales de critiques tout à fait légitimes et un courant et des courants qui en fait s'inscrivent dans une longue tradition d'anti-sionisme d'extra-droite en reprenant les critiques une critique une vision en fait fantasmée du sionisme dans lequel en fait ils critiquent non pas le sionisme réel mais le sionisme tel que imaginé par le protocole des sages de Sion et la rhétorique complotiste et donc c'est important en fait je pense de faire cette distinction là parce que je parlais d'Edward Saïd tout à l'heure qui lui était un militant palestinien opposé politiquement au sionisme mais ça ne l'empêchait pas de combattre le négationisme et je pense qu'il faut là-dessus en fait on voit bien que la question de l'anti-sionisme quand il est brandi pour défendre un discours négationniste en fait c'est un prétexte c'est-à-dire les militants néo-nazis qui ont développé cette lecture là on parlait de Duprat de Bardèche etc ils parlent de la Palestine comme fétiche en fait ils n'en ont rien à faire les palestiniens et les palestiniennes l'essentiel de leur préoccupation c'est d'utiliser la situation en Palestine pour diffuser une vision néo-nazis leur vision elle est profédément raciste c'est simplement que du coup ils vont avoir une vision instrumentale de la question ils vont faire une plateforme de diffusion de leur théorie antisémite et de leur théorie négationniste il faut bien le voir comme ça c'est-à-dire que c'est avant tout conçu comme une plateforme de diffusion comme l'occasion en fait d'accéder à une audience de masse en présentant comme progressistes des choses qui finalement sont profondément réactionnaires et qui s'instriquent dans la continuité des néo-nazis Effectivement Ben tu as peut-être quelque chose à rajouter sur l'antisionisme sur par rapport à ce sujet Le problème que j'ai avec des gens qui se disent sionistes ou antisionistes c'est que c'est des mots qui sont devenus tellement vides de sens dans le débat notamment entre militants de gauche ou de droite c'est que en fait ça ne dit rien des positions politiques réelles des gens c'est devenu comme ça une sorte de signifiant on le sait pas trop en fait ça peut très bien être utilisé par des gens qui sont antisionistes notamment par des gens qui sont sincèrement des anticolonialistes et des antiracistes convaincus et d'un autre côté par des fachos qui avancent masqués ou des antisémites déclarés qui veulent pas tomber sous le coup d'Aloua Guesso ou d'autres on l'a bien vu avec Soral mais avant lui Garodi encore avant lui Forisson etc c'est ce que disait Sam et aujourd'hui en fait il y a sur ces termes là il faut un peu essayer de lutter contre la confusion en fait et essayer aussi d'avoir des termes qui soient adéquats pour la période je pense que on est anticolonialiste donc on est contre la colonisation de la Palestine par l'état israélien comme on est pour l'indépendance de la Kenaki ou pour le retrait des bases militaires en Afrique et pour le retrait des trompes russes en Ukraine c'est la base et du coup l'antisionisme en tant que tel n'est pas forcément le synonyme d'un combat global mais fait partie effectivement de lutte internationale aujourd'hui enfin du moins la lutte pro-palestinienne plus que la lutte antisioniste parce que comme je le disais on ne sait pas qui dit quoi peut-être Sam un dernier mot avant de partir oui je suis désolé je dois opter mais voilà je pense qu'en fait on a besoin de clarté on a besoin de clarté et justement on a besoin de en fait de rentrer dans le fond de la discussion et de sérier en fait et de bien comprendre en fait que c'est cette logique négationniste en fait elle s'inscrit dans une stratégie politique pensée et donc du coup en fait plus on évite les raccourcis il y a on en parlait après la guerre d'Algérie au moment de la guerre d'Algérie et de la guerre d'Usté et ensuite la guerre d'Usté toujours il y a un plutôt sionisme d'extraite droite et il y a aussi un anti-sionisme d'extraite droite les deux ce qu'ils ont en commun c'est une vision raciste du monde anti-sémite du monde et dans lequel le négationnisme va être tout à fait compatible en fait avec les deux positions politiques puisqu'on voit bien qu'à l'Assemblée nationale on a un député RN qui tient une librairie négationniste et qui du coup va avec son groupe multiplier des déclarations de soutien au gouvernement en se présentant comme les meilleurs amis des juifs mais en trouvant tout à fait finalement normal et légitime et en diffusant des thèses négationnistes et à l'inverse ce ral qui va se développer comme un soutien des palestiniens et des palestinaires dont il a strictement en réalité strictement rien à faire et développer son négationnisme au nom de l'antisionnisme tout ça en fait c'est avant tout un masque de discours et un prétexte de diffusion d'un discours idéologique enfin bref c'était Ben et Sam de JR en direct du Waukistan bisous à vous salut